Musique S'unir, c'est s'accepter, une histoire de poule, de Laurent Cardon, aux éditions Père Fouettard. Musique Ce matin, quand chante l'heure de l'appel, on est bien loin d'imaginer la bagaille que Marinette, la poule noire, va provoquer. Tris, pas de couleur ! Lance les trois coques, Firmin, Marcel et Mabrouk. Attendez ! Et si on changeait de méthode ? Coupe Noémie. On s'aligne et on se compte à voix haute. Un, deux, trois, quatre... Pas besoin de vous fatiguer à compter vous-même, messieurs les coques, et peu importe ta couleur, personne ne manque. Les coques, conclut Noémie après que la dernière poule s'est comptée. Nous sommes toutes là ! Quoi qu'on puisse dire les coques, l'idée de Noémie est efficace. Enfin, presque. Étrange, dit Mabrouk, le coq roux. J'ai l'impression qu'il y a plus de rousse que d'habitude. Nadine, la poule noire, toute agitée, s'approche de Noémie. C'est bizarre, on est censé être toutes là, mais depuis hier on cherche Marinette. Elle a disparu. « Tu es sûre ? » s'inquiète Noémie. « Impossible ! » dit Firmin, le coq noir. « On vient de compter, ça n'a pas de sens. Ou quelqu'un aurait-il pris sa place ? » suggère Mabrouk. « C'est étrange, il, c'est louche ! » dit Marcel, le coq blanc. « Marinette ? Marinette ! Vous avez vu Marinette ? » L'inquiétude se répand comme une traînée de poules. Marinette, la poule noire, a bel et bien disparu. Des goussements attirent leur attention. « Et cette blague-là, vous la connaissez ? » « Quel est le comble pour une poule rousse ? » demande une poule rousse. « C'est de rouiller comme un coq girouette en haut d'un clocher. » Les poules s'étouffent de rire. « Eh les filles, vous ne reconnaissez pas cette voix ? » interroge Noémie. Nadine comprend vite et se précipite avec ses copines vers la poule rousse. Les plumes volent de partout, tout le monde reste ébahis. « Marinette ! » Entre surprise et colère, les poules réagissent. « Comment oses-tu nous faire ça ? » « Tu nous fais honte ! » Marinette, mise à nu, s'effondre en larmes. « Eh bien oui ! J'ai envie de vivre dans le plumage d'une poule rousse. Ça ne regarde que moi, non ! » « Mais jusqu'au bâton ! » C'est gosille, coque firmin furieux. « Une poule noire est une poule noire ! Une blanche, une blanche ! Une rousse, une rousse ! » « Assez ! » dit Noémie. « Laissez-la respirer ! » Elle ramasse une plume rousse et la lui fixe sur la tête. « Une plume peut te suffire, non ? » reprend-t-elle avec douceur. Marinette se regarde dans le reflet de ses larmes. Elle est émue. « Pour être sincère ! » soupire ma broque. « Ça me touche que Marinette veuille être rousse ! » « Nom d'un coq ! Mais tu perds la crête ! » réagit firmin, choqué par son confrère. Ce que Noémie vient de proposer à Marinette a un effet magique sur les autres poules. C'est classe. C'est chic. « Moi, être un peu noire, ça me dit bien ! » dit une poule rousse. « Moi, un peu blanche, pourquoi pas ? » dit une poule noire. Les poules s'emportent toutes à essayer une nouvelle coiffure en s'échangeant leurs plumes. Voir tout ce remupanage de poules qui cherchent si soudainement à se distinguer donne des idées à Noémie. « Et si on organisait une grande parade ? Un carnaval ! » « C'est quoi encore, ce truc ? » s'écrit firmin tout hérissé. « Un concours du meilleur défilé des plus beaux costumes ! Qu'en dites-vous ? » insiste Noémie. « Ça sent la bagaille ! » répond Marcel. « Intéressant ! » dit ma broque. « Les coques se consultent. » « Soit ! » déclare firmin. « Nous sommes d'accord, mais nous serons le jury. » « L'annonce est faite. Les poules sont en comble de l'excitation. » Noémie propose trois groupes. Chaque groupe est conduit par une poule de couleurs différentes. Noémie est choisie pour le groupe 1, Marinette pour le groupe 2. « Et pour le groupe 3, une poule rousse se propose ? » Gertrude a à peine le temps de lever la main que ma broque, notre coque roux, a fait un pas en avant. « Je m'en charge ! » La surprise est générale. « Mais tu es tombé sur la crête ou quoi ? » réagit firmin. « Ce carnaval m'inspire ! » répond ma broque confiant. « Les poules sont stupéfaites. » Gertrude se reprend et à son tour fait un pas en avant. « Puisqu'il en était ainsi, je rejoins le jury. » « Comme je suis rousse, ça sera plus équitable. » Noémie et son équipe se mettent au travail sans attendre. La tâche est lourde. La création, les fournitures, la confection des costumes, la chorégraphie... » « Tout doit être soigneusement réfléchi. » « Chez le coque roux, on rigole moins et le message est clair. » « Je veux, dans cette parade, de l'ordre, de la détermination et de la cadence. » « Des costumes élégants et sans artifices dignes d'un poulailler de première classe. » « On a le droit à un poil de fantaisie tout de même ! » « S'inquiète une poule. » « Laissons la fantaisie à nos concurrents. » « Ricane coque Mabrouk. » « Chez Marinette, ça s'agit de fort et les idées fusent. » « Mais notre poule noire, ravie d'être l'heureuse élue à la tête de son cortège, n'est pas non plus ouverte à la fantaisie. » « Allons au plus simple, tranche-t-elle. » « Les poules noires, vous vous déguisez en poules rousses. » « Les poules rousses en blanches et les blanches en noir. » Un silence s'installe dans le groupe. « Oh non, on peut quand même faire mieux ! » Marinette, un peu vexée, autorise alors jusqu'à trois plumes de couleurs sur chaque tête. « Mais non, c'est nul. C'est pas drôle, hein ? » « Il faut qu'on soit plus original, plus créative. » « On gagnera jamais ! » « C'est tout de même un carnaval ! » Le ton commence à monter. Pour Marinette, c'est l'humiliation. Elle passe par toutes les couleurs et finit par éclater en sanglure. « Vous êtes toujours contre moi. » « On me laisse rien faire. » « Je vous déteste toutes ! » « Ben tant pis, on le fera sans toi ! » « Crie les poules, la regardant s'éloigner. » Le jour J est arrivé. Gertrude, Firmin et Marcel peaufinent les préparatifs pour que rien ne soit oublié. On tire à la courte paille pour savoir qui commence. « Mais oui, Marinette ! » « Demande Marcel. » « Elle ne veut plus participer. » « Dit Nadine, la poule noire. » « Je prends la relève. » L'ordre d'entrée sera Noémie, Mabrouk, puis Nadine. Le carnaval est lancé. Noémie et ses crêpes Suzette font une très belle entrée. C'est un festival de plumes blanches, marrons et noires et une chorégraphie minutieuse. « Très beau ! » « Très créatif ! » s'exclament Gertrude et Marcel. « Elles n'en font pas un tout petit peu trop tout de même ? » questionne Firmin. Vient le tour de la brigade des coquelettes menée fièrement par Mabrouk. Un défilé au pas de loi et au rythme cadençait les tambours. Firmin et Marcel se lèvent admiratifs. « Quelle perfection ! Quelle grandeur ! » Puis vient l'équipe de Nadine, les cocottes en folie. Une parade vibrante de couleurs, impossible pour les autres de cacher leur émotion. Firmin en a la gorge sèche. « Si mon père voyait ça, oulalala, moi c'est plutôt ma belle, oui ! » dit Marcel. « Elles vont un peu loin, mais quel spectacle ! » Le montant attendu est enfin arrivé. Les coques se dressent pour annoncer le résultat. « Le grand gagnant du concours est... » Mais les poules n'écoutent plus. Marinette est fière de l'être ! « Le grand gagnant du concours est... » « Le grand gagnant du concours est... » – Sous-titrage FR 2021